Bonjour à tous, on va attendre un petit instant, on a un certain nombre de participants, ça va venir. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de parler de comment on fait quand on est commerçant pendant cette période de confinement. On va parler de pas mal de solutions qui vont être mises à votre service si vous savez faire, et si vous ne savez pas faire, on va vous proposer de l'aide, d'accompagnement avec la CCI. On va avoir un retour d'expérience avec 4 commerçants, mais j'en ai une qui a un peu de problème pour se connecter, mais on va essayer de la récupérer après. Je vais m'en profiter pour laisser mon président Christophe Auvel pour introduire ce premier webinaire. Normalement si tout se passe bien, on devrait la voir en vidéo d'ici peu. Normalement je suis là, effectivement. Alors de toute façon on entend le son, voilà, c'est une première un peu pour nous, donc on va essayer de voir si ça passe. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer d'être très bref pour cette intervention un petit peu particulière, dans un environnement contraint, comme il est contraint pour vous d'ailleurs en premier lieu, puisque l'objectif c'est de s'adresser à tous les commerçants aujourd'hui qui sont dans l'impossibilité d'exercer correctement leur métier. Je m'exprime au nom de la CCI de la Dordogne, mais également au nom de ma collègue Françoise Kerr, donc au niveau de la CCI de la Corrèze, qui doit nous rejoindre en cours de réunion. Ce que je voulais vous dire en quelques mots pour laisser la place au débat technique, puisque l'objectif de la réunion est de vous amener, autant que faire se peut, des solutions simples et pas onéreuses pour trouver des alternatives à la période difficile que nous traversons actuellement. On est où ? Je suis entendu dans la plus grande incompréhension par rapport aux décisions politiques qui ont été prises depuis huit jours maintenant, concernant vos activités. Sachez qu'au niveau de nos CCI, que ce soit au niveau de la CCI de la Corrèze ou au niveau de la CCI de la Dordogne, nous faisons remonter très fermement auprès de nos instances nationales que nos commerces, vos commerces, doivent rouvrir le plus rapidement possible, car cette période de confinement qui avait été terrible au printemps dernier, l'est de manière encore plus importante aujourd'hui, eu égard à la période à laquelle nous nous trouvons, juste avant une période de Black Friday, juste avant la période des fêtes de Noël, là où vous avez mobilisé votre trésorerie pour des stocks qui sont là, et qu'il faut absolument écouler maintenant. Donc nous sommes sur deux combats aujourd'hui, un combat au niveau des instances nationales pour tenter d'obtenir satisfaction dans les meilleurs délais, et un deuxième combat qui est entre nous, qui est un combat pragmatique, qui est un combat de dire que dans le pire des cas, cette situation peut malheureusement se prolonger, et il faut trouver des solutions alternatives. Et les CCI de la Dordogne et de la Corrèze, avec l'ensemble des collaborateurs, se sont mis en mode combat depuis jeudi dernier, avec deux numéros de téléphone uniques, celui de la CCI de la Corrèze et celui de la CCI de la Dordogne, pour répondre à toutes vos questions, je dis bien à toutes vos questions, que ce soit pour vous accompagner sur les aides de l'État, qui sont quand même présentes, même si je sais que ce n'est pas votre objectif, vous préférez dix fois plus travailler, et on est complètement conscient de ça, mais n'oublions pas qu'il y a des aides, et qu'il faut ne pas passer à côté de ces aides, même si elles ne sont pas suffisantes, on est bien d'accord. Et le deuxième volet, c'est de vous accompagner sur des solutions alternatives à des ventes pendant que vos commerces sont fermés. C'est l'objectif de l'heure que nous allons passer ensemble. Si des collègues à vous n'ont pas pu assister à cette réunion aujourd'hui, sachez que nous refaisons le même exercice lundi prochain à 15h. Je passe tout de suite la parole à Samuel et ensemble des équipes pour cet après-midi passé ensemble, et je vous souhaite d'excellents travaux collectifs. Merci Christophe. Alors on va essayer de récupérer la main sur la partie visible. Alors normalement, je ne sais pas si Stéphanie, parce qu'on est en duplex avec la Corrèze, je ne sais pas si Stéphanie a l'option de diffuser le document. Alors non, j'ai perdu la diffusion, par contre j'ai récupéré François Asker. Je pense que c'est pas mal. Je pense que normalement à l'image, vous avez bien... On tatoua. Voilà, alors je vais essayer de partager le document. Je vais en deux petites secondes. Je ne sais pas exactement. On a 60 inscrits, mais... Ah, c'est pas plus, du coup t'as plus de micro. Est-ce que vous avez le partage d'écran là ? Parce qu'on a, il semble qu'on a un souci technique. Est-ce que vous avez le partage d'écran ou pas ? Oui, oui. Et vous avez quoi en contenu ? T'as trop bien. T'as trop bien communiqué. T'as trop bien communiqué. Bon, c'est très bien. Super. Bon, très bien. Donc, normalement, s'il y a un petit peu de latence, le temps que ça se mette en route, parce qu'on est déjà une quarantaine connectée, l'idée de ce webinaire, c'était de répondre à quelques questions et surtout de mettre en place des actions pour être, un, visible en ligne, pouvoir continuer à informer, à garder le contact avec les clients qui sont nos fidèles jusqu'à maintenant, et puis répondre aussi à la question de comment je fais pour développer de la vente en retrait de commande, c'est-à-dire en click and collect, et peut-être demain de la vente en ligne. Donc, la première chose que je vous propose, c'est quelques pistes, et puis après, avec les quatre commerçants qui seront présents, donc aujourd'hui, nous aurons d'ailleurs Alexandra, qui est de Brive, nous aurons Corinne, qui est de Bergerac, nous aurons Raphaël, qui est de Tulle, et nous aurons Guillaume, qui est de Périlleux. Ils vont venir nous expliquer qu'ils sont mis en place. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, ça va répondre après. On t'a dit bonjour. Bonjour, on dit, voilà, très bien. Avec ces personnes-là, on va répondre à plusieurs questions. Les premiers tips, pour les premières petites infos que je voudrais vous donner, c'est juste de vérifier un petit peu ce qui est dit de vous dans des moteurs de recherche. Ça permet de savoir et de se positionner à la place de son client, de savoir ce qui est vu de vous. Donc, je vous invite à vous connecter directement avec vos navigateurs et à vérifier le nom de votre boutique, les produits que vous vendez, et en spécifiant juste à côté le lieu géographique. Si vous êtes sur Périlleux, sur Brive ou sur Tulle, vous tapez le lieu géographique pour vérifier ce qui est donné. Ça, c'est les premières informations. Après, vous aurez aussi à vérifier les informations de contact, vérifier ce qui est donné sur ces moteurs de recherche. Est-ce que le téléphone est bon ? Est-ce que l'email est bon ? Est-ce qu'il y a les liens vers vos réseaux sociaux ? Est-ce que votre page Facebook apparaît ? Vous pourrez aussi informer, vous allez voir quelle solution pour informer. Vous pourrez informer aussi vos clients des horaires, des horaires effectifs à l'heure actuelle, puisque la plupart du temps, c'est votre commerce, voire du public, mais vous pouvez mettre en place du click and collect. Mettre les conditions d'accueil, comment vous recevez vos clients, les conditions de vente. Est-ce qu'il y a du paiement directement sur votre site Internet ou est-ce qu'il y a du paiement simplement en boutique ? Et puis, vérifier aussi, on l'a dit, les moteurs de recherche sur lesquels vous êtes présents, les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi, notre président Christophe Ouell en a parlé juste avant, ça peut être des sites de collectivité locale, de fédérations professionnelles, des annuaires, bien entendu, ou d'associations de commerçants. Je pense notamment à Sarlat. Il y a Avenir Sarlat, ils ont mis tout un référentiel en place. Donc, c'est des choses juste à vérifier, vérifier la visibilité de son site Internet. Les solutions pour vérifier cette visibilité. La première dont je voudrais vous parler directement, c'est une qui s'impose à nous tous. C'est un outil qui s'appelle Google My Business. Cet outil, c'est le remplaçant des pages jaunes d'avant. C'est-à-dire que si on regarde sur la population et l'utilisation des moteurs de recherche, on utilise essentiellement Google. Dès qu'on va faire une recherche sur votre commerce, sans même avoir de la géographie, enfin, de la géolocalisation, on va arriver à tomber sur votre fiche. Alors, votre fiche Google My Business, elle est soit à jour, soit elle n'est pas à jour. Elle vous appartient ou ne vous appartient pas. Mais en tout cas, il va falloir justement en prendre possession et venir pouvoir rajouter dans cette fiche-là toutes les informations liées aux infos COVID. C'est ce que je marque sur le document. ou sur la partie plus organisation et réception des clients, est-ce que je fais du retrait en magasin ou est-ce que je permets de la vente en ligne ou est-ce que je permets même de la livraison. Les solutions, bien entendu, pour être visibles, elles restent le site web. Bon, on a encore, je crois, un tiers des TPE qui ne sont pas équipés de site web. Donc, c'est le moment ou jamais de se mettre en place. Il y a plein de solutions qui existent. Les réseaux sociaux, alors je pense que Stéphanie prendra la question après, mais sur la partie réseaux sociaux, il y a une option qui date depuis mai et qui permet essentiellement sur Facebook de mettre des boutiques en place. Donc, vous pouvez faire la promotion, promouvoir vos produits directement sur les réseaux sociaux et puis j'en ai parlé juste avant, il y a les places de marché locales. Est-ce que Stéphanie, tu veux prendre la parole sur les boutiques peut-être ? Oui, en plus, ça tombe bien, c'est pile au moment où j'ai récupéré la main donc on peut voir les deux donc c'est cool. Donc oui, sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et Instagram, vous avez les boutiques ou les shops qui passent avec, en fait, avec le même outil qui est le manager de Facebook, l'outil manager. Alors, un premier conseil, même si vous utilisez les réseaux sociaux sur vos téléphones, smartphone, quand vous passez sur les boutiques, c'est plus du tout adapté donc déjà équipez-vous soit d'une tablette soit d'un ordinateur sinon vous allez très vite être embêtés. Et puis tout ça, comme c'est un peu la même famille, c'est relié à vos comptes WhatsApp et vos comptes Messenger donc vous pouvez en plus sans proposer de solution de paiement direct sur Facebook ou par un site Internet, le traiter, on va dire, sur une messagerie à part pour pouvoir faire avec les outils que vous avez en boutique ou dématérialiser. Et puis, je fais le lien aussi avec les places de marché locales. Alors nous, en Corrèze, on en a une qui fonctionne très très bien et qui est achetée en Haute-Corrèze où on a, en plus, c'est l'office du commerce qui la gère et donc qui peut physiquement ou en tout cas, vous avez un contact qui est vraiment à proximité et puis bon, il en existe plein d'autres. Il y en a des collectivités qui sont en train de les mettre les unes après les autres en place donc vous pouvez aussi utiliser ces solutions-là. Elles sont assez rapides à mettre en place. Là, j'interviens Stéphanie juste là-dessus pour informer c'est que normalement il y a un travail qui va être fait au niveau de la CCI Nouvelle Aquitaine pour faire un recensement du maximum de plateformes, des plateformes collectives pour vous permettre d'être mieux, encore plus visible. Donc normalement, il y aura un référentiel qui va sortir d'ici peu. Parfait. Est-ce que vous avez toujours la projection à l'écran ? Oui, avec ta trombine normalement. Bon, c'est surtout le PowerPoint qui m'intéresse. L'idée, c'est encore une fois de vous présenter des solutions. Là, on va s'intéresser sur le format de garder contact avec nos clients et bien entendu, essayez d'en trouver de nouveaux. Ce qu'on vous propose, bien entendu, c'est d'animer au maximum votre présence sur les réseaux sociaux. C'est le moment, si vous n'avez pas de page, vous avez sûrement peut-être un profil parce qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs en France, mais si vous n'avez pas de page Facebook liée à votre activité, c'est le moment d'en créer une. Si vous ne savez pas faire, contactez-nous, on peut vous y aider. Il y a plein d'outils à l'intérieur de ces réseaux sociaux qui permettent de garder le relais, même faire de la promotion, de la visibilité, acheter de la visibilité. Et puis, on va rester sur des principes un peu, alors qu'on pourrait traiter d'archaïques, mais qui existent encore. C'est comment on tient à informer ses clients habituels sur des produits ou sur des promotions, sur des réductions. Il y a encore l'email, il y a encore le SMS et la lettre d'info justement, on peut passer sur cette slide qui est sur des solutions. Oui, vos clients, vous pouvez encore les appeler. Je prends une notion qu'il faudra qu'on travaille avec nos quatre intervenants qui vont témoigner après. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes âgées, par exemple ? Une certaine tranche de la population qui est peut-être un petit peu plus rentrée dans cette fracture numérique, c'est comment on fait ? Il y a encore le téléphone, il y a encore cette technologie-là. Pour ceux qui sont plus adaptés, il y a l'email, il y a encore mieux même, je voulais en parler, mais ce n'est pas le propre d'une réunion comme ça pour imaginer toutes les solutions et faire une formation. Mais il y a des plateformes d'emailing qui permettent de voir si vos emails sont lus, sont ouverts, à quel moment. Je vous donne un nom qui s'appelle Sendinblue, c'est une plateforme qui marche très bien. Stéphanie en a parlé en parlant des nouvelles messageries. Vous pouvez, oui, communiquer avec vos clients, avec Messenger. Il y a WhatsApp, tu en as parlé juste avant. Il y a même un WhatsApp business maintenant qui est lié en fait à votre activité. C'est-à-dire que ce n'est pas un WhatsApp qui, ce n'est pas Corinne quand il lance parce que je vois Corinne qui est directement en visio sur mon écran, mais ce n'est pas Corinne qui répond. Non, c'est la boutique, c'est Zofia en l'occurrence qui va répondre à WhatsApp. Une des petites astuces techniques qui marche très bien, c'est peut-être d'utiliser un formulaire pour faire de la réservation en ligne. Alors, il y a un outil qui est tout bête qui est utilisable, ça s'appelle Google Forms. Si vous avez des soucis, encore une fois, on peut vous accompagner pour le mettre en place, mais c'est comment on communique à travers ce formulaire-là. Encore une idée toute simple, c'est de créer un code QR. Je vous ai mis sur la présentation un petit lien vers une plateforme qui permet de créer un code QR qui va faire le lien avec ce formulaire-là et puis quand les clients vont passer devant la boutique, ils passent leur téléphone, ils flashent le code QR et puis ils tombent directement sur ce formulaire. Ça fait une des solutions. Et puis une des dernières, une qu'on expérimente alors avec plus ou moins de succès, cet après-midi, parce qu'on a en plus un événement indirect, mais de la visio du contact direct. On a parlé de Zoom beaucoup sur l'ancien confinement, mais encore une fois, c'est un outil à utiliser, Google Meet, Teams, enfin tous ces outils qui vous permettent de faire du coaching directement, de faire de la présentation de produits. Bon, limite, on a toujours cette difficulté, on va parler d'habillement après, mais on ne peut pas toucher le produit, on n'a pas encore cette techno-là, mais ça permet de voir les choses un peu différemment. Donc voilà, c'est d'autres solutions qu'on peut mettre en place. Bon, et puis la dernière, le dernier point, c'est peut-être de développer justement ce qu'on appelle le click and collect et ou la partie vente à distance, c'est-à-dire site e-commerce. Alors, l'idée d'aujourd'hui, je pense que les expérimentations qu'on va avoir avec nos différents intervenants, c'est plus d'expérimenter c'est d'expérimenter des choses qui sont simples à mettre en œuvre, donc de la réservation d'articles en ligne. Pour ne pas me tromper, c'est quand même les intervenants ont tous un site e-commerce mis en place, sauf peut-être un, mais on va vérifier, on va leur poser la question. Mais l'idée, c'est de proposer tout ça avec tous les outils qu'on a vus. Et puis, pour les plus ambitieux d'entre vous, c'est de mettre en place un site e-commerce avec, en proportion gardée, c'est de se dire qu'il y a quand même des problématiques de ressources financières pour mettre en place un site e-commerce, des ressources humaines, le temps qu'on doit y passer, certains d'entre vous vont nous en parler après. Bon, mais ça, et puis le choix de la plateforme. Les petites solutions qu'on va avoir, donc le click and collect, le site e-commerce. Pour la partie, donc, click and collect, alors c'est le terme, juste une petite définition, c'est la possibilité de vraiment de venir chercher les colis directement chez vous et que votre client les sélectionne en amont ou les réserve en amont. Deux petites réserves à ce système-là, c'est que ça impose quand même aux commerçants d'être hyper carré au niveau de la gestion de stock, c'est-à-dire que que vous ayez mis un formulaire ou qu'il y ait de la réservation par e-mail, il ne faut pas se tromper sur le stock parce que si moi, je suis client et que je viens directement récupérer le lendemain ma commande et qu'on me dit oups, pardon, je l'ai vendu hier, bon, ça peut poser problème. Et puis, une dernière chose à garder en tête, ça, c'est plus pour l'aspect relation commercial avec vos clients, c'est bien les informer sur l'attestation, bon, ça, je pense que tout le monde est au fait, mais surtout qu'ils gardent la preuve de la commande à distance qui a été initiée avec vous. Ça peut être le SMS, on a vu, ça peut être un e-mail, ça peut être un formulaire, ça peut être, bon, bien entendu, un accusé de réception parce qu'il y a une commande en ligne, mais il faut absolument qu'ils aient cette preuve-là parce que l'attestation ne suffira pas en disant je viens chercher, je viens faire du click and collect. Je reviens juste petite aparté, vous pouvez poser des questions sur la partie chatte. Bon, et bien entendu, je pense qu'idéalement, la question, elle est là, c'est que oui, on imagine qu'il vous faut un site e-commerce, j'ai parlé des difficultés de mettre ça en place, il y a du temps, il faut faire de la rédaction de contenu, il faut faire des photos de produits, il faut se mettre à la place de son client, qu'est-ce qu'il recherche comme élément, qu'est-ce qu'il va taper comme mot-clé, donc il y a une certaine réflexion à mettre en cours neuve, du temps à passer dessus donc, du temps en référencement, ce n'est pas demain que votre site internet il est tout de suite visible sur Google, donc c'est un vrai travail, il y a la logistique, il y a le colisage, la livraison, les frais de livraison, il y a toute une réflexion à mener, cette réflexion à mener vous pouvez faire avec la CCI mais vous pouvez surtout après vous mettre en relation avec un prestataire digital local qu'il soit de Corée ou de Dordogne et surtout dans l'idée c'est pourquoi ? Parce que bien entendu il y a plein de choses qui existent, on en a parlé, il y a des places de marché, il y a les gros du coin, il y en a un qui commence par ah mais je vais me taire aujourd'hui mais il y en a d'autres qui sont plus locaux en Nouvelle-Équiette que c'est 10 secondes, il y a le bon coin, il y a des plateformes comme Wix, Ouijishop, WordPress, Shopify, toutes ces plateformes qui existent, elles sont là, la seule chose que ces plateformes n'apportent pas, c'est cet élément de différenciation et si vous êtes des commerces de proximité, derrière commerces de proximité il y a des commerçants et vous êtes tous différents et c'est cette différenciation qu'il faut faire apparaître, je pense que cette différenciation elle ne peut transpirer que si vous faites appel à des prestataires locaux et c'est notre rôle de vous mettre en relation. On a pas mal parlé, on va peut-être laisser maintenant la parole à nos intervenants, toujours pareil, moi je compte sur Stéphanie pour nous permettre la bascule sur les intervenants, on a dit qu'on commençait peut-être en Corrèze avec Alexandra, le cottage à Brive, allô allô, voilà, juste avant je vais répondre à deux, trois questions, donc ce webinar est enregistré donc on le mettra sur YouTube et comme ça vous aurez le lien pour regarder le replay si vous avez loupé ou si vous voulez revoir des trucs. Autre question, où est-ce qu'on pourra trouver les sites annuaires qui sont développés par les agglos et les comcoms ? auprès de vos agglos et de vos comcoms ? Il y a aussi des initiatives privées, la CCI Nouvelle Aquitaine essaye de faire le recensement de tout ça, quand on l'aura on pourra aussi vous le faire passer et puis quel type de paiement en ligne ? Il existe aujourd'hui des solutions, on va dire, ce qu'on appelle FinTech, donc de la finance un peu évoluée sur le web qui pourront vous aider à mettre en place des choses sur des contrats très peu chers ou avec votre banque habituelle vous demandez un TPE virtuel ? Alors il y a TPE virtuel, on peut rajouter un peu, deux petites secondes, on peut citer, c'est des solutions qui ont été citées par le national, c'est-à-dire par la direction générale des entreprises, on peut citer SumUp, on peut citer Stripe, c'est des solutions qui permettent à moindre coût de permettre du paiement à distance. Il y aura aussi. Avec forcément des commissions sur chacune des ventes mais c'est comme les systèmes banquiers habituels. Alors comme a priori on a fait les deux, trois questions qu'il y avait, on va passer aux commerçants et notamment à celle qui est avec nous, donc Alexandra du Cottage à Brive et pour les quatre commerçants qui vont venir, on commence par la même question, pourquoi vous vous êtes mis au départ sur Internet et en quoi ça vous aide bien aujourd'hui dans le contexte actuel ? Alors déjà le sujet est super vaste parce que quand on prend tout ce qu'il y a à faire il y a quand même beaucoup, beaucoup de solutions mais c'est quand même pas si facile que ça à mettre en place. Moi au départ quand j'ai ouvert j'avais à peine une page Facebook et aujourd'hui on est passé au click and collect. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui c'est nécessaire pour nous de mettre ça en place parce qu'il se passe ce qui se passe mais je ne sais pas si c'est nécessaire spécifiquement de mettre en place des sites marchands parce que j'ai peur que, enfin moi je parle pour moi, j'ai peur de perdre un peu le contact qu'on a aussi avec les clients qui viennent nous voir physiquement. On critique la plateforme qui commence par un grand A comme on a parlé tout à l'heure mais eux on n'arrivera jamais, on ne leur montrera jamais à la cheville, on n'aura jamais leur référencement. j'ai l'impression que c'est presque dépenser beaucoup d'argent pour finalement un résultat qui ne sera peut-être pas très performant. Donc aujourd'hui, oui, nous on a mis en place un click and collect et on fait des permanences au magasin de façon à garder le contact avec les clients le plus possible. Voilà. Ok, donc on a juste une question qui est super intéressante, c'est juste de présenter votre activité Alexandra. Ah oui, pardon. J'ai fait des co-dèges alors. Enfin, tout le monde me connaît, enfin, non, je rigole. J'ai un magasin d'éco d'intérieur en centre-ville à Brie, voilà, depuis cinq ans. Voilà. Alors, je voulais rester sur l'honneur d'âme et passer la parole à Corinne mais quand je clique sur sa tête, moi je la vois bien mais je n'arrive pas à la passer en direct. Bon, pas de démo sans bug. Corinne, est-ce que vous nous entendez ? Moi, je vous entends très bien. bonjour. C'est bon, alors je ne connais pas Corinne quand même. Alors, attendez, mais alors vous allez passer vous en gros, parce que je n'arrive pas à vous mettre en petit coup. Alors, même question, vous vous présentez vous, votre activité, puis comment vous en êtes venu à Internet quoi ? J'avais déjà préparé Internet. Bonjour déjà, bonjour à tous et merci de nous faire cet honneur de partager ça avec vous, même si on s'en serait passé vu les circonstances. Moi, en fait, j'avais déjà un site Internet pour répondre à votre question mais que je travaillais, si vous voulez, un petit peu quand j'avais le temps donc il n'était vraiment pas vraiment visible. Donc là, depuis évidemment le confinement, je suis à fond tous les jours, j'ai tout mis en place. Cette fois, on a plus de 400 références mais ça, c'est pour la boutique de déco parce que moi, en fait, pour tout vous dire, j'ai trois problématiques, j'ai trois boutiques donc tout est multiplié par trois. La déco, je trouve que ce n'est pas la plus compliquée pour mettre en ligne parce que bon, ben voilà, on peut voir les objets, on n'a pas besoin de les essayer. Après, pour le magasin de prêt-à-porter, moi, j'ai un magasin de prêt-à-porter femme qui est un peu haut de gamme et donc c'est vrai que quand les produits commencent à atteindre des choses comme ça, évidemment, la cliente, elle a un besoin du conseil, ça c'est clair et aussi d'essayer. Là, c'est vrai que c'est plus problématique. Et pour la boutique, la troisième boutique, c'est une boutique de prêt-à-porter enfant et là, c'est pareil, c'est un petit peu du moyen haut de gamme même si avec des photos, c'est quand même plus vendeur. On a mis en place des vitrines dites, j'appelle ça marchandes, c'est-à-dire qu'en fait, on a sorti nos mannequins, on les a mis un petit peu sur l'arrière, on a mis des tables, on a mis toute une sélection d'articles où les gens peuvent, avec toutes les tailles disponibles et les prix, de manière à ce que ça puisse se repérer et après, ils nous appellent et en fait, ils viennent récupérer la marchandise le mercredi matin et le samedi matin. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a mis en place, ben là, j'ai un mannequin avec qui j'ai rendez-vous demain et on va faire des photos de mannequins en situation, on va faire un lookbook avec aussi des petits commentaires sur les tailles disponibles, sur comment ça se pose, plein de choses comme ça. J'y suis en drive tous les mercredis matins et les samedis matins, personne ne rentre dans la boutique, bien évidemment. Je suis en train d'ailleurs de m'équiper, j'attends demain matin un appareil carte bleue qui soit nomade, en fait, pour ne pas qu'il rentre dans la boutique. on essaie de faire au mieux dans ce sens-là. Le site marchand, écoutez, le problème, c'est le référencement, il faut qu'il monte et c'est vrai que plus il est visité, plus il remontera et effectivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est ça le problème du site marchand. Mais bon, j'ai fait beaucoup de publicité sur Facebook, Instagram et en newsletter, bien sûr, parce que ça, j'avais aussi un bon référencement en newsletter et ça commence à apporter ses fruits. En tout cas, il est bien visité, j'ai des gens qui m'appellent derrière pour aller après récupérer de la marchandise en boutique. Mais ça, c'est pour la boutique de déco, c'est plus facile. Corinne, on se permet de rebondir sur la notion de, c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain un site e-commerce. On pourrait imaginer que le scénario, le pire qui se passe, c'est que le confinement se resserre, qu'on n'est carrément plus le droit de se déplacer et même de faire du click and collect. On peut imaginer qu'en fait, le site e-commerce, c'est vraiment le projet à mener en parallèle des solutions qu'on a vues pour assurer cette mise en relation, ce click and collect. Mais il faut le travailler parce que si ce confinement dure et même, allez, disons, même s'il ne dure pas, c'est qu'il faut bien l'utiliser. C'est pas du travail. On parle d'Amazon, on parle de toutes les grosses plateformes. Si en termes de commerçants, on se met tous à afficher qu'on est bien tous présents avec même individuellement, on peut arriver à lutter contre les grosses usines à gaz qu'on connaît. Confinement qui dure, projet à mener, ça c'est sûr, et à postérieure, quand même, le e-commerce est rentré dans les mœurs. Donc, il faut rentrer dans ce projet-là, mais c'est un projet de longue haleine. oui, oui, tout à fait, de toute façon, moi, je crois, c'est pas du travail pour rien. C'est sûr que c'est à long terme, mais de toute façon, les gens, ils y sont sur la toile, de toute façon, donc autant qu'on soit présent. Après, le site, ça peut être un site marchand, mais aussi vitrine. Un site vitrine, oui. ça peut être les deux en même temps, parce qu'effectivement, tous les gens ne font pas l'effort, tous les gens ne veulent pas acheter sur Internet, c'est comme ça, il y a le monde en fait. Il y a ceux qui achètent que sur Internet et ceux qui n'achètent pas. Et en fait, nous, le petit commerce, c'est souvent des clients qui sont peu sur la toile, enfin, moins que les autres en tout cas. Bon, après, moi, je fais tout ce que j'ai pu, ça fait, ça fait, depuis le confinement, je suis surconscient le site, j'y ai travaillé jusqu'à 11h du soir, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour tous les produits. On a presque 500 références maintenant, mais c'est un travail de titan, je ne vous le cache pas. C'est une notion qu'il faut bien garder à l'esprit, parce qu'on a tendance à voir que la partie visible de la SBR, c'est, oui, j'ai mon site Internet, presque limite comme une caisse enregistreuse. En fait, c'est le gros boulot en amont qu'il faut réaliser, c'est ce travail d'inclure tous les produits. Alors, il y a des systèmes aussi, plus ou moins, qui permettent de la liaison directe avec la gestion du stock, mais de toute façon, sur le stock, il faut le rentrer, il faut être carré, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, ce boulot de référencement, de communication, c'est parce que le site e-commerce est posé que ça répond à toute la problématique de visibilité. Ce n'est qu'une partie. Tout à fait, mais plus on sera visible et plus il y aura de demandes. Moi, j'ai fait mon QR code justement sur ma vitrine, j'ai fait aussi, bien sûr, une affiche. Chaque fois que je poste une publication sur Facebook ou Instagram, je mets l'adresse du site. Enfin, on essaie de faire... Les canaux qui sont à votre disposition ? Certainement pas tous parce que je les connais certainement pas tous. Plus on est visible et c'est vrai que plus on a de chances d'avoir effectivement quelqu'un qui nous voit, qui va utiliser un canal ou un autre et justement, on va pouvoir déclencher au moins du bouche à oreille. comme dans la vraie vie. J'ai envie de dire. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait une plateforme en fait centre-ville et qu'on ait chacun sur cette plateforme pour que les clients puissent cliquer sur, je ne sais pas, une plateforme centre-ville qui passe leur commerce et puis qui est tout les noms de boutiques avec les liens des sites. Ça, ça serait sympa aussi. Ça existe. Alors, ça existe effectivement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives et c'est compliqué de... Il y en a un apparemment qui se monte sur Limoges qui va rayonner dans toute la région mais évidemment qui a l'air très bien avec le système d'abonnement. Si on récupère, on essaiera de mettre ça dans le document post-bogénaire. J'ai mis des coordonnées pour les donner éventuellement si c'est intéressant. Très bien. Shop in Limoges. Shop in Limoges, oui. OK. On passe au monsieur maintenant. On passe à Raphaël de Tulle. Alors, hop, je vous parle de son en direct. Si on a bien fait le travail avec Raphaël, on devrait avoir le son. Ça a été très délicat, mais nous allons y arriver aujourd'hui. Raphaël. Alors, mettez le micro, Raphaël, parce que là, il est éteint. Oui, c'est tout bon. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Je suis Raphaël. Je suis commerçant sur Tulle de magazine Posture depuis dix ans maintenant, l'année prochaine. Donc, ma démarche sur Internet, c'était il y a cinq ans à peu près, oui, trois ans maintenant, de développer ma notoriété et mon réforme, donc, mes ventes et mes chiffres sur le net, parce que j'estime que Tulle aujourd'hui ne suffit plus pour pouvoir vivre suffisamment, du moins. Donc, je suis, le jour que j'ai voulu donc lancer, me lancer sur le net, j'ai appelé donc la CECI pour savoir si je pouvais avoir quelque chose, une aide financière pour pouvoir monter un site, parce qu'aujourd'hui, monter un site en propre coûte suffisamment cher pour nous, petits commerçants. donc, on m'a proposé donc une plateforme donc à Chaville, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. Alors, c'est une plateforme donc qui est gérée par les CCI, donc qui ne coûte pas bien cher par mois, nous commerçants, ça nous coûte à peu près 39 euros par mois, donc ce n'est pas excessif. Après, donc on n'est pas obligé de faire de la rente en ligne, on ne peut avoir qu'un site vitrine. Donc après, pareil comme la dame, c'est un travail de longue haleine, donc c'est beaucoup de travail, de référencement, de mise de produits, c'est une gestion, donc il faut bien savoir qu'on se lance là-dessus, il faut savoir où on va, où on veut aller, c'est beaucoup de boulot, c'est régulier. Alors nous, on a la chaussure des saisons, donc chaque saison, il faut remettre le catégorie à jour, il faut ressortir, accompagner tout ça, donc c'est beaucoup de travail. Après, je pense qu'aujourd'hui, la digitalisation va s'en aller et nous, commerçants indépendants par rapport aux enseignes, on n'a plus trop de choix, je pense, si on veut continuer à exister, à faire voir qu'on existe par rapport au gros. Voilà en gros ce que j'ai à dire. Gros. Sur l'aspect des marques que tu vends, tu arrives à te positionner comment ? Parce qu'on se fait l'avocat un peu du diable. Allez, je suis un client, je me cherche des revivals des années 80, je veux des kickers. Je veux un modèle bien spécifique, je vais sur Google parce que Google, c'est mon meilleur ami. Je tape kickers, je n'ai pas un modèle, peut-être que tu pourrais m'aider, mais enfin bon, je n'en sais rien. Un petit modèle qui va bien en 42, qu'est-ce qui tombe ? C'est pour ça que je me sers ton exemple, qu'est-ce qui tombe ? Les premiers qui vont tomber, c'est ceux qui ont l'argent et qui vont pouvoir financer de l'achat de mots-clés qui commencent par un S, voilà, enfin bon, c'est gros. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du Google My Business, c'est les petits, les petits parce qu'il y a de la géolocalisation et encore une fois, mon client, il est derrière son téléphone et derrière son ordi. Comme on est dans une culture de on sait exactement où est-ce que vous êtes connectés, on sait à peu près vous positionner. Si je ne fais pas mon Google My Business, c'est certain, ce sera le monsieur A ou le monsieur S ou le monsieur C qui va récupérer le business. Donc, à minima, c'est des endroits où il faut exister, surtout sur des marchés où vous êtes très concurrentiel. Très concurrentiel. Très concurrentiel. Et le problème aujourd'hui du net, nous petits, on n'a pas forcément les finances pour faire un référencement payant à des prix exorbitants parce que c'est exorbitant pour pouvoir remonter sur Google en première page et on est noyé dans la maille, dans le filet qui est actuellement et c'est très compliqué d'exister sur Internet quand on est petit commerçant en vendant son mail. Après, tout dépend de quel domaine d'activité on veut faire, mais sur l'équipement de la personne, c'est très compliqué. il y a plus de concurrence avec forcément plus de visibilité des gros. Après, il y a aussi la partie vos forces et les services que vous pouvez proposer. On en discutait dernièrement avec une commerçante en disant oui, je vends les mêmes kickers qu'eux, mais moi, en cette période, je fais en sorte qu'elles soient livrées chez mamie parce que c'est mamie qui en rêve et je lui mets le petit mot et je lui mets le paquet qui va bien, voire même la photo du petit-fils qui lui envoie et qui l'aime et tout ça, à un moment, les gros qui n'ont que des initiales aujourd'hui, ça, ils ne vont pas pouvoir le proposer. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'il faut garder vos forces, surtout en ces moments un peu compliqués. Se différencier des gros et se différencier des géants du net, ça c'est clair, et faire en sorte que nous, on existe et que dans les campagnes on fait entre guillemets on est là et on vit, on nous voit, voilà. Ok. Les grosses multinationales, voilà. Mais heureusement, heureusement. Je profite du témoignage de Raphaël, tu as mis un corner en place là dans ton magasin, quand je viens chercher le produit ? Oui, il y a tout qui est mis en place, il y a tout qui est mis en place pour pouvoir venir récupérer les articles sans difficulté. D'accord. On avait une question, ça me permet justement le côté corner et tout à l'heure je disais que quand on vient chercher une commande, il faut absolument que mon client ait une preuve qu'il vient venir chercher une commande. On avait une question dans le chat qui disait mais comment je fais ? Moi je fais beaucoup de commandes par téléphone. Au téléphone, allez, on joue la carte du, je me mobilise sur l'aspect fidélisation client, fichier client. Allez, je donne un exemple parce que j'espère qu'elle est là, normalement, je l'ai eu au téléphone, c'est un magasin qui vend des sacs qui vient de récupérer ce magasin et elle, en tant que dirigeante, elle n'a pas eu accès à un fichier client, donc elle n'a personne. Et donc peut-être qu'elle va mettre un corner et ce corner, c'est le moment de récupérer les adresses email. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra envoyer un email en disant vous avez bien fait la commande et cette relation clientèle, elle est bonne, elle est effectuée à ce moment-là, avec des moyens tout bêtes. Merci. Témoignage, Raphaël. On passe à Guillaume, notre deuxième homme en direct de Périgueux. Alors, hop, dans un instant, c'est parti, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, nous, on est libraire bande dessinée à Périgueux. La question sur les téléphones, c'était moi qui l'ai posé parce qu'effectivement, on a beaucoup, on a ouvert, donc on a réagi un peu plus vite que la fois précédente puisqu'en mars avril, on n'avait pas le droit avant avril de faire du click and collect. Donc, on a pris des mails, on a dressé nos auteurs où on informe systématiquement les gens de nos horaires d'ouverture parce qu'on adapte. On fait semaine après semaine, on adapte selon la demande, selon l'évolution de la situation. Là, pour le moment, on est réglé sur les heures d'école de nos enfants puisque de toute façon, on doit les amener, donc autant être là. Sauf que justement, quand je parle de téléphone, c'est vrai qu'on est deux. On a, cette semaine, on a eu, alors c'est spécifique peut-être à la librairie, mais on a reçu à peu près deux tonnes de livres, ce qui représentait environ 130-150 colis. on a dû tous les placer pour mettre en place le comptoir face à la porte pour ne pas que les gens rentrent pour pouvoir présenter les choses malgré tout derrière nous, etc. Et dans le même temps, prendre beaucoup d'appels téléphoniques. Et honnêtement, on n'a pas du tout le temps d'envoyer des attestations. Je ne savais même pas qu'il en fallait. C'est sympa de faire le petit aparté. Je vais le dire tout de suite comme ça. Je pense que ce qu'on va dire aux gens, c'est d'aller acheter un truc au carrefour du coin et de faire l'attestation sur les produits de première nécessité. Comme ça, ça ne posera pas de problème. Guillaume, on n'a pas les grandes marques. Oui, ah pardon, l'épicerie du coin. La grande épicerie du coin. C'est une petite épicerie. Non, mais en fait, c'est vrai que ça, ça m'a surpris de savoir qu'il en fallait. Est-ce qu'on peut creuser sur ce truc-là ? Ça veut dire que ceux que tu as reçus au téléphone, c'est des clients qui n'ont pas pu les relayer. Parce que toi, tu es équipé en plus avec un groupement, si j'ai bien compris. Oui, ça c'est plutôt malin. Oui, ça j'allais en conversation. Avec un groupement et tout ça. Et donc, par exemple, moi je t'appelle en disant moi je veux la dernière BD en date. Tu vas nous en citer une là tout de suite. là peut-être. La robe du futur, ils en parlent tout le temps. Bon voilà, mais peu t'importe. Je veux la dernière. Et tu ne me dis pas, tiens, mais bien sûr Samuel, tu peux aller commander sur mon site internet. C'est intéressant de poser la question. Non, parce que c'est assez particulier. On a quand même toute une population qui n'utilise pas internet. En fait, et elle est nombreuse, très nombreuse, une population qui n'est que par téléphone. En fait, la BD, on a des publics de 20 à 90 ans et toute notre partie à partir de 60 a de moins en moins internet. Et donc, du coup, ces gens-là, soit en direct parce qu'ils habitent au centre-ville et donc ils se posent devant la porte et ils nous demandent conseil ou prennent sur place, soit par téléphone parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux. Et c'est vrai que là, on ne peut pas leur parler de site, ils ne savent même pas ce que c'est. Non. Alors, c'est vrai que du coup, par rapport au précédent confinement, on a volontairement un fichier client où on ne prend pas les adresses mail. Ça, on ne veut pas pour rassurer les gens, pour ne pas se passer, etc. On les a prises petit à petit depuis le confinement précédent et en promettant que c'était des news et terres de confinement. Donc là, jeudi dernier, on a eu un beau cluster, on a eu peut-être 300 personnes qui sont passées dans la journée dans la librairie, dans les 50 mètres carrés et on a récupéré environ 150 adresses mail. effectivement. D'accord. Et là, on a pu le faire, sauf que derrière, de plus en plus de gens nous répondent. Voilà. Donc, pour en revenir à la communication, on a Facebook, ça évidemment. Oui, on a cité les gens à nous suivre, on fait énormément de photos. Toutes les nouveautés qu'on reçoit, on prend maintenant photo par photo parce que les gens ne peuvent pas le voir dans les rayons. On a un site à nous qui est sous format blog sur lequel on met les coups de cœur régulièrement, etc. Et effectivement, on a un site marchand qui nous est fourni par le biais du réseau Canal BD qui est un GIE. Donc, en Corée, par exemple, il y a un menu de but de papier qui est aussi, forcément, et qui nous permet de remonter par le biais de notre logiciel chaque soir, le stock en temps réel et les gens peuvent prendre des réservations effectivement par ce biais. Voilà, donc ça, c'est une chance énorme parce que ça nous coûte entre guillemets seulement 600 euros par an, environ, de mémoire. Je n'ai pas regardé, je crois que, voilà. et on remonte les 15 000 références qu'on a en stock en temps réel, en fait en temps réel à la journée. D'accord. C'est spécifique aux librairies, il y a aussi, parce que les logiciels peuvent permettre d'aller sur certains sites, il existe libraire.fr, il existe, il y a beaucoup d'alternatives qui se mettent en place. On peut prendre ces désabonnements ou alors avec des forfaits sur les ventes ou n'importe. Mais l'avantage qu'on a, nous, c'est d'avoir un fichier unique. Un livre a une référence, un prix, un... On n'a pas non plus... Donc, c'est plus simple à gérer en quelque sorte pour ça. D'accord. On n'a pas Instagram, enfin si, on l'a, mais on n'a pas de smartphone ou quoi, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On envoie des mails, on a... Et donc, là, pour le moment, sur la semaine, on a ouvert tous les jours de 10 à 16. On va dire, on a 25% de prise de commandes par Facebook. 25% par mail, peut-être une vingtaine de pourcents sur le site marchand et 30% par contre de passage. Et demain, il y aura le marché, donc forcément, il y a forcément des gens qui se resteront. OK. Pour notre culture personnelle, tu dis donc sur la partie emailing, tu utilises une plateforme ou c'est à travers ton site e-commerce ? Non ? Ou avec ton envoi de courriel habituel ? Voilà, c'est ça. Avec l'envoi de courriel habituel, on a un nom de domaine, donc notre adresse, c'est en contact at lesbullivores.com, donc c'est facilement identifiable et on a créé une liste. On l'a fait. On avait donné dans les petites solutions des outils de plateforme emailing et c'est vrai que de temps en temps, parce qu'en fait, c'est les outils des grands qu'on utilise nous petits. Une plateforme emailing, c'est quand même la possibilité de voir déjà si c'est reçu, parce que déjà, c'est pas mal, de voir si ça a été un petit peu ouvert, de voir si ça a été un petit peu cliqué. Et c'est vrai que j'insiste sur cette notion de fichier client et de continuité avec les clients. Je reste certain que le ROI d'un emailing pour des professionnels est encore bon. Et sur des plateformes qui sont gratuites, ça ne coûte pas tellement d'argent, ça coûte un peu de temps, mais ça ne coûte pas tellement d'argent d'utiliser cette plateforme-là. Justement, on fait, nous, on fait un minimum en fait. C'est vrai que volontairement, on a toujours décidé de ne pas, on a un commerce spécifique, donc on n'est jamais passé par la pub en fait. On n'a jamais payé de pub ni d'emailing ou autre. Et c'est vrai que comme on n'aime pas trop recevoir des mails, on n'en peut plus. Là, du tout, c'est la notion qui est intéressante et qu'il faudrait qu'on travaille à plusieurs, mais bon, je pense qu'on le sent bien. Il peut y avoir plein d'ateliers pour faire remonter les expériences de chacun. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon temps pour ne pas avoir l'impression de, bon, les buts d'Ivoire, vous n'êtes pas un petit peu trop commerciaux par rapport à ce que vous envoyez ? Enfin, c'est ça la notion qu'il faut travailler. C'est exactement ça. Ne pas trop, ne pas faire de spam, ne pas faire, parce que, voilà, enfin, là, les mails, on les a pris. Dès qu'il n'y aura plus de confinement et avant le troisième, on n'en verra plus à ceux qui ne désirent pas, on n'en verra plus aucune information. D'accord. Ils se renseigneront toujours sur Facebook ou autre, voilà. Là, Guillaume, c'est très bien parce que ça touche un peu la notion. de la réglementation générale de la protection des données. Normalement, tout ce qu'on dit là en ce moment, c'est sous couvert de bien se tenir au fait de cette réglementation-là. On est d'accord. On ne fait pas n'importe quoi non plus. C'est ça. Mais bon, ça touche un peu les limites. C'est qu'en ce moment, on a besoin de mettre des solutions très rapidement en place avec des contraintes légales qui sont souvent... Alors, c'est aussi pour ça que l'emailing, on ne le fait que de façon artisanale parce que de cette façon, on est certain que c'est récupéré nul ou pas. En fait, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ce point réglementaire pas super glamour, moi, je vous propose qu'on reste plutôt sur la partie que vous avez attaqué. C'est un peu les petites astuces que vous avez mises en place justement pour pouvoir ce qui marche bien. Et puis, même si ça va rester entre nous, on le mettra sur YouTube, mais ça restera entre nous, mais vos plantés, vos ratages, en bref, pour que ceux qui démarrent ne... ne fassent pas les mêmes écueils, voilà. Donc, je propose qu'on reparte dans l'autre sens et donc, Raphaël, si vous rouvrez votre micro, on passe à vous. OK. allez, c'est parti en gros plan cette fois. Les ratés, compliqué. Là, je n'ai pas forcément d'exemple. Ou les astuces, vos petites réussites aussi. Oui, alors après, moi, j'ai essayé de vendre pendant un an sur Amazon pour essayer de faire un peu plus de référencement. alors à savoir Amazon, donc, ne fonctionne pas trop mal. Le seul truc d'Amazon, c'est qu'ils ont une taux de commission entre 12 et 15%. Donc, voilà, c'est très, très pénalisant, on va dire, parce que ça coûte très, très cher de vendre sur Amazon. Ou alors, dans ce cas-là, il faut gonfler les prix à bloc. Parce que même en gonflant les prix, je pense qu'il y a une partie de la clientèle-là qui ne fait pas forcément gaffe. Parce que moi, je n'ai pas eu de problème, spécialement en gonflant les prix. Après ça, après, les astuces, je n'en laisse pas spécialement non plus. Je pense que c'est en vue de là, on va dire. Est-ce que, alors du coup, je te pose la question comme ça, est-ce qu'on parle souvent de se mettre un petit planning média ? Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque part un petit agenda ou un petit fichier Excel que tu tiens à jour en disant, ouh là, tiens, je ne sais plus, Stéphanie ou Samuel dans le CCI, ils m'ont dit qu'il faut tenir à jour un planning. Allez, c'est lundi, je fais ma petite news, c'est le mardi, je fais un petit truc, non ? Est-ce que tu tiens à jour comme ça ? Non, c'est vraiment le jour le jour quand les idées me passent à la tête et que ça me vienne comme ça à l'esprit, je le fais tout de suite. D'accord. Comme j'ai le temps, en fait, de m'occuper de tout ce côté-là, je n'ai pas forcément de planning déterminé. Après, on peut, pour ceux qui ont besoin pour être à jour, mais non, après, c'est une newslettre par semaine avec tous mes clients, ça s'éclaire et net, pour informer ce qui se passe à ce compagnie, ce qui se fait, qu'est-ce qu'il y a à vendre, qu'est-ce qu'il se fait. Après, sur les réseaux sociaux, tous les jours, pas forcément, ça dépend de ce qu'on a à proposer, ce qu'on a à vendre, mais deux, trois pas par jour, oui, c'est important. Est-ce qu'avec le recul, tu as une idée de ce qui marche le mieux sur les postes que tu mets ? Est-ce que c'est quand tu mets la kicker, je ne sais pas, tu la envoies en l'air comme ça, avec une petite vidéo un peu rigolote, ça marche bien ? C'est quoi qui fonctionne bien ? C'est très aléatoire sur les réseaux, c'est très aléatoire. Il y a des postes qui vont fonctionner plus que d'autres, alors pourquoi ? On n'en sait rien. Après, je n'ai pas forcément qu'est-ce qui marche le mieux, je ne sais pas. c'est souvent quand on présente un produit particulier, une marque particulière, ça fonctionne mieux que d'autres. À un instant T, à un moment T, parce que c'est maintenant que ça va être vendu, donc c'est là qu'il faut la mettre. Après, je n'ai pas forcément des réponses là-dessus à ce moment-là, on va dire. Donc, tout se fait au feeling, avec les saisons, avec les avis de clients aussi qui reviennent peut-être ? Oui, aussi, beaucoup, 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 beaucoup. De toute façon, nous, sur la chaussure, on est très dépendant de la saison, de la sénalité, du temps qui fait à un moment instantané. La clientèle, de toute façon, aujourd'hui, ne prévoit plus ses achats, ça s'est fini, elle consomme au moment venu et s'il y a besoin qu'elle a au moment venu. De toute façon, l'achat coup de cœur se fait encore et encore, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Donc, il faut quand même garder le contact, non pas pour aller au devant, mais aussi pour écouter ce qu'ils nous disent et de quoi ils ont besoin et à quel moment. Le besoin est à l'instant T, surtout. Aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est à l'instant T. Et donc, vous travaillez beaucoup avec Messenger, vous avez mis des chatbots, des choses comme ça en place ? Pas tant que ça, non, pas tant que ça. Beaucoup après, en magasin, elles viennent beaucoup me voir directement. Elles vont beaucoup me fouiller sur le site en amont pour voir ce qui s'est lié à la compagnie et après, elles passent en boutique me dire, j'ai vu si, j'ai vu ça ou alors après, communication sur le réseau, on me pose beaucoup, elles voient ce qui se passe sur le réseau et puis elle vient en magasin, j'ai vu ça sur les réseaux compagnie. Voilà, après, on vient essayer, compagnie, acheter. D'accord. Ok, merci. Pareil. Allez-y. Mettez le son. C'est bon. Oui, donc je disais, bon, alors pour les rater, je pense qu'on le verra à la fin du confinement parce que pour l'instant, on a mis des mesures en place, c'est très récent, je ne sais pas trop ce qui va marcher et ce qui ne va pas bien marcher. En ce qui concerne les astuces, la seule chose vraiment dont je suis sûre à peu près, c'est que ce qui marche le mieux, c'est de mettre les produits où tout le monde met ses produits en ligne ou en vente ou en photo et c'est les produits en situation. J'ai remarqué que quand je fais, je mets les produits, mais si je mets les produits en situation, en revanche, là, j'ai vraiment des retombées hors confinement, je veux dire, parce que je le fais aussi en dehors du confinement. C'est-à-dire que là, par exemple, à la rentrée de la saison, j'avais pris un mannequin et on avait fait des photos à la maison, tant pis, on l'avait fait comme ça, c'était amateur, mais on avait fait un lookbook avec plein de petites annotations sur chaque silhouette et ça avait bien fonctionné. Alors que si j'envoie juste sur le cintre, le pull ou la veste, ça fonctionne moins bien. Et là, je recommence, je recommence, on a fait une sélection déjà de tenues et on va les mettre en situation et je verrai ce que ça va faire. Mais bon, il faut du temps aussi parce qu'on fait vraiment ça bien. On fait, il y a le mannequin, la photographe et tout et tout. Donc après, il faut trier 700 ou 800 photos et choisir et puis le mettre en scène. On fait vraiment un vrai catalogue. Mais ce qu'on attend de nous offrir, c'est ça en fait, c'est que tu nous apportes en fait ce côté coaching avec cette proposition de lookbook, on se projette déjà en fait, c'est ça. Voilà. Alors on touche un peu le niveau de ce qu'on peut voir aussi sur des plus grosses marques avec les micro-influenceurs qui font des petites vidéos en présentant un peu leur lookbook et ainsi de suite. Et donc c'est localement en proximité de faire la même chose avec les outils qui nous sont à notre portée. Oui, mais après c'est vrai que chaque commerce est différent. Ce que je vais proposer là, on ne peut pas l'adapter de la même manière à un autre commerce. Ce qu'a dit Guillaume pour ses livres, on ne peut pas l'adapter sur mes robes. C'est vrai qu'on est tous différents quand même. Et vous voyez, moi sur mes trois boutiques, je peux vous assurer que la déco, ce n'est pas du tout la même chose que le vêtement. On est vraiment obligé de s'adapter par rapport à l'activité. Et on s'adapte au jour le jour. Mais c'est vrai que je ne peux pas faire pareil. Je ne peux absolument pas, j'envisage absolument pas un site de vente en ligne pour mon prêt-à-porter un peu haut de gamme. Je veux dire, ça ne vaut pas le coup parce que déjà la boutique, c'est des articles qui sont réduits. J'en ai 4, 5 et parfois en une semaine, je ne les ai plus ou même des fois en trois jours puisque je ne veux pas non plus inonder le marché avec ces produits parce que c'est des produits un petit peu uniques. donc le site marchand, ça ne fonctionnera pas. Oui, et la vente, la vente là sur le côté VIP, enfin justement, se fait un peu en VIP, c'est-à-dire que sur le côté luxe, la relation client se fait déjà à travers du SMS, un WhatsApp, un petit email. La relation client, elles adorent les mails moi. En revanche, le mail moi, ça fonctionne très très bien. Elles aiment bien parce que quand j'envoie un look photo, elles peuvent le regarder, prendre leur temps le soir. ça se passe très très bien. Facebook très bien avec les looks, Instagram énorme. Corinne, je confirme sur l'email parce que j'ai mes collègues qui sont plutôt sur Bergerac, qui m'ont fait passer les campagnes d'emailing pour dire, attendez, mais Zofia, regardez ce qu'on a et tout ça. Et donc, oui, je pense que quelque part, ça a percuté. Ça a percuté. Ce qui serait bien aussi, c'est que nous, on référence nos clients, ça c'est très bien, mais il faudrait presque qu'on arrive à référencer, parce que vous savez, il y a plusieurs sortes de clients. Il y a les clients centre-ville et il y a les autres. Il faudrait presque qu'on arrive à référencer les commerçants, les clients centre-ville et que tous les mails de tous les commerçants centre-ville, tous les newsletters plutôt des commerçants centre-ville passent sur ce mailing-là. Là, ça serait intéressant de toucher des gens qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Je crois qu'il y a eu des expérimentations dans ce sens-là, après, je n'ai pas forcément le retour et donc je ne peux pas dire, peut-être en Corrèze, je ne sais pas, mais... Je suis rachetée en haut de Corrèze sur le site. Effectivement, c'est l'office de commerce qui est le lien et donc elle arrive régulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à travers des newsletters à pouvoir passer justement cette donnée collective. Mais il faut vraiment qu'il y ait un travail mené par quelqu'un qui agglomère toutes ces infos et c'est vrai que si on ne passe pas par une association, c'est compliqué. Ou alors, je sais qu'en centre-ville de Brie, vous avez essayé aussi de payer un community manager ou tout le monde envoyé sur le community manager, mais il faut quand même quelqu'un qui arrive à centraliser et puis surtout à ne pas tout le temps envoyer le même parce que le problème pour l'avoir fait, c'est que certains vont nous envoyer 30 mails par jour et d'autres, jamais. Et donc, voilà. repositionnement pour les autres, c'est ça. Alors, on enchaîne peut-être avec Alexandra. Alors, on va passer tous en direct et j'en profite, j'ai une question. Alors, OK, alors ça, c'est autre chose. Oui, sur les plateformes de sites de click and collect, on nous dit si on n'a pas de site, on ne peut pas y aller. Non, justement, on a des plateformes qui sont là pour éviter de passer avec un site de vente en ligne. Donc, parfois, un mail ou un téléphone peuvent suffire. Donc, ne vous mettez pas de barrière. Si vous n'avez pas de site en propre, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même participer à une majorité des plateformes qui sont mises en place pour le click and collect. Et donc, vu que c'était la seule question à priori qu'on n'ait pas répondu en direct sur le chat, eh bien, sur les photos. On a répondu en direct. Et donc, je laisse Alexandra nous faire pareil, ces grosses réussites, ces petits, petits échecs. On va commencer par les échecs. Quelques temps après l'ouverture du magasin, j'ai voulu monter un petit site vitrine. Et puis, j'ai naïvement fait confiance à une boîte de site dont je tairai le nom. Et ça m'a desservi énormément parce que les informations étaient fausses, notamment mon numéro de téléphone. C'est un peu embêtant. Et je ne pouvais pas prendre la main sur les écrans pour modifier quoi que ce soit. Donc, ça m'a collé à la peau pendant un petit moment. Aujourd'hui, grâce au Covid ou au confinement, j'ai réussi à remettre ça en marche, écraser l'ancien site pour... Je suis en train d'en faire un autre. Mais toujours un site vitrine. Après, pour rebondir sur les choses positives, pour reprendre un peu tout ce que les autres intervenants ont dit, moi, je trouve que les réseaux sociaux fonctionnent vraiment bien, que ce soit le Facebook ou le Instagram. Alors oui, ça prend du temps, effectivement, parce qu'il faut faire des choses comme il faut. En revanche, les gens ont aussi du temps parce qu'ils sont confinés. Donc, ils ont du temps pour se poser, prendre leur téléphone, leur iPad le soir. Donc, faire plutôt les publications le soir. J'ai remarqué qu'il y avait pas forcément plus de likes, mais plus de personnes touchées rapidement le soir. Donc, ça, c'est assez important. Des retours après par message, des commandes, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. et pour rebondir sur ce que disait Corinne aussi, qui fait de la déco, mais faire des mises en situation, c'est hyper important. Moi, en ce moment, mon magasin, il ressemble plus à un dépôt qu'autre chose parce que j'ai des cartons, je fais tout un peu comme si c'était une plateforme. Voilà. mais aller chercher les visuels des fournisseurs. Demandez à vos fournisseurs qui vous donnent des visuels des produits ou aller les chercher parce que vraiment, ça met les produits vraiment très, très bien en avant et ça donne l'impression en fait que le visuel, il est dans votre magasin et moi, je sais que ça me rend bien service et ça me fait gagner du temps aussi. Alors, si tu peux intervenir. Oui, mais nous, vas-y. Juste moi, ce que j'ai fait, c'est un showroom un petit peu chez moi aussi en ce moment parce que là, je vais dresser les tables de Noël chez moi. En fait, puisqu'après, les produits des fournisseurs, on n'a pas tout et c'est différent. comme ça, ce ne sont que mes produits de ma boutique et je vais faire des tables de Noël avec tous les produits de ma boutique. Oui, c'est différent. Mon magasin ressemble plutôt à un déco. J'ai tout à la maison et je vais faire une table de Noël chez moi avant. Je vais la garder jusqu'au 25 décembre. Je vais en faire plusieurs en fait. Je vais tourner. Oui, et aussi, ce qui est important, ce que je voulais dire aussi, c'est, c'est mon avis, il ne faut pas trop en mettre non plus sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt en balancer. Je pense qu'il faut partir sur chaque jour peut-être une famille de produits et en mettre parce qu'à mon avis, le confinement, il va durer longtemps. Donc, on a du temps devant nous et peut-être mettre telle famille, tel jour. Et vraiment, parce que j'ai remarqué dans les stories, quand on met trop de photos, alors on a, je ne sais pas, 300 vues sur la première et arrivé à la dixième, il en reste 90. Donc, ça veut dire que les gens, ils ne vont pas voir jusqu'au bout. Il faut vraiment faire un truc assez concentré et efficace. très juste. On peut rebondir sur ce que vient de dire Alexandra pour deux choses. La première, exactement pas inondée sur la partie publication et post. Ce qui marche plutôt bien, on en parlait tout à l'heure du côté planning, c'est peut-être faire un petit peu comme une émission ou une série. On va parler d'un grand N. En ce moment, il y a un diffuseur de streaming de séries le soir qui commence par un N, on n'a pas le droit de dire de tout. Ah ouais ? Il faut d'habituer les gens à ce que, je ne sais pas moi, c'est le vendredi, le dimanche soir peut-être, il y a un groupe qui sort. Et c'est toujours le dimanche soir. Comme les vidéos qu'on attend sur YouTube, elles sont à un moment donné, elles ne sont pas sorties à un instant T comme ça. Non, elles sont planifiées. Parce que les gens ont du temps à ce moment-là. C'est vrai. La deuxième réflexion, c'était sur le lookbook et comment je mets en valeur. Alors, il y a les photos, souvent des photos des fournisseurs qui sont supracalitatives, qui sont génialissimes. Ça dépend lesquelles, mais en général, c'est plutôt ça. Mais il y a aussi le truc qui marche bien, et je pense aux réseaux sociaux pour le côté qu'est-ce que je repartage si vous avez des clients ou des clientes qui sont favorables à ça. RGPD, le côté pas sexy du truc, mais ils sont favorables à ça. Il y a une autorisation de diffusion. C'est de les mettre en valeur à travers ça. Je pense à deux boutiques à Périgueux. Je ne dis pas le nom parce qu'on ne va pas faire des diffusions comme ça, mais il y a deux boutiques à Périgueux où ils mettent en diffusion. C'est des clients qui se mettent avec le lookbook. C'est quand même plus facile à partager quand je suis sur la vidéo et que je limite, on a déjà envie de se liker. Il y a le côté un peu narcissique. Donc, ça participe à votre point visibilité client. Il faut en profiter. Il faut trouver les fidèles. Tu enchaînes sur le résumé et la conclusion parce qu'il est déjà… Oui, parce qu'il est 6h02. Merci, tu fais le maître du temps. C'est très bien. On s'est répartis les rôles. C'est super. C'est super. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bon, pour finir, un petit résumé. on a même été un petit peu plus loin que l'aspect Click & Collect. Mais ce qu'on a envie de voir, c'est qu'il faut faire connaître que son activité continue. Et ça, on l'a bien vu avec les 4 intervenants. Il y a eu des emailings, il y a eu de l'info sur les réseaux sociaux, il y a eu du TL, il y a de l'affiche sur les pancartes. Il y a aussi, sur les devantures, il y a aussi de la lumière qui est laissée dans les magasins. Ça vous l'avez pas redit ? Je crois qu'avec les interviews qu'on avait faites un moment, on met de l'affiche et on explique. Je sais pas. On organise l'accueil sur la partie. On va parler. Alors, il y a le terme, c'est corner. Voilà, on organise des corners. Un exemple d'une parfumerie à Périlleux, il y a la lumière qui est allumée, il y a les portes de devant, on voit que c'est ouvert, il y a ce corner. Et on est bien dans la réglementation pour tenir à distance ses clients, mais pour pouvoir les servir quand même. On se donne de la visibilité à travers tous les outils qu'on a pu voir. Ça va du Google jusqu'aux réseaux sociaux. Et puis, si on a déjà, on continue d'affiner son site e-commerce et puis si on n'en a pas, on a peut-être la possibilité d'en mettre un en place. On a vu, c'est un vrai boulot, c'est un vrai job de mettre ça en place. Venez nous voir, nous, à la CCI. On vous aidera là-dessus et c'est pour ça que je terminerai là-dessus. On a un numéro unique en ce moment, que ce soit sur le département de la COAS ou le département de la Dordogne, vous appelez ce numéro-là. Sur l'aspect numérique, il y a Stéphanie, il y a Sam qui peut vous répondre. Mais après, on a tous nos autres collègues sur toutes les autres parties développement, création d'entreprise, ainsi de suite, qui peuvent vous répondre. Je finirai sur une chose, c'est qu'on est là, on a toujours été là, à côté de vous. Ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez aussi à côté de nous. Donc, nous aussi, on est présents sur les réseaux sociaux, on est présents un petit peu partout. Donc, n'oubliez pas de vous connecter sur nos réseaux sociaux et de vous abonner parce que vous resterez informés des futures plateformes qui seront recensées, des informations, peut-être des aides d'État diagnostics qu'on peut faire avec vous. On a pléthore d'actions à mener avec vous. Alors, juste... On a peut-être une conclusion côté corréiste, d'ailleurs. Alors, oui, j'ai deux conclusions. J'ai Alexandra qui me dit « Ah, on oublie un truc ! » Et après, j'ai la présidente qui conclura si ça vous convient. Alors, allez-y. Tout à l'heure, on a parlé des personnes âgées, on n'a pas réabordé le sujet. Les personnes âgées et celles qui ne sont pas connectées finalement parce qu'il y en a beaucoup quand même. Alors, moi, j'habite en centre-ville, j'ai des chiens, donc je sors mes chiens régulièrement et je vois les personnes âgées se promener. Elles ont le nez sur les vitrines malgré tout. Donc, communiquer aussi en faisant des affiches le plus clair possible sur les vitrines parce qu'elles les lisent et elles viennent et elles ont des cadeaux à faire et à envoyer à leurs enfants, leurs petits-enfants un peu partout. Donc, il ne faut pas les oublier. Voilà. Très bien. Ok. Donc, oui, moi, juste pour dire qu'effectivement, n'oubliez pas les réseaux sociaux. On met en place des petits tutos, on diffuse les infos du gouvernement dès qu'on les a pour les entreprises. Donc, voilà, les réseaux sociaux des CCI, ça marche bien. Et puis, donc, le petit mot pour la fin. Madame la Présidente, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je trouve que cet atelier est très intéressant, évidemment. Bonjour Christophe, cher président de la Dordogne. C'est un plaisir de te retrouver. Moi, je voulais vous dire une chose. Ce satané virus impacte la totalité de nos commerçants actuellement. L'ensemble des CCI sont très engagés pour évidemment envisager d'ouvrir le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas là-dessus le maître du temps et vous le savez tous. Ce que nous avons envisagé depuis nos débuts de mandat, d'essayer de vous faire venir vers ces outils numériques qui sont indispensables. C'est aussi indispensable qu'un annuaire. C'est comme si vous n'existiez pas du tout si vous ne vous manifestez pas sur les réseaux et si vous n'avez pas de site. Nous sommes dans une période et des circonstances particulières avec une violence des fermetures des magasins. Il faut d'une part rassurer les commerçants puisque certains hésitent d'être dans leur boutique. Vous avez le droit d'abord d'être dans vos boutiques. Ça, il faut être très clair. Et le consommateur a également le droit grâce à l'attestation sur laquelle a beaucoup travaillé CCI France pour qu'on puisse récupérer les produits de première nécessité mais aussi les commandes, le click and collect. Je pense que ça, il faut quand même pouvoir en parler et dans la presse. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la loi et il n'y a pas de problème. Ce qu'évoquait Alexandra tout à l'heure sur les seniors mais d'autres aussi qui ne sont peut-être pas connectés, c'est de voir un numéro de téléphone sur toutes vos vitrines, de leur dire que vous êtes vivant et que vous continuez à commercer. Et il faudrait peut-être trouver une attestation, Christophe, qui permette, si on passe un coup de fil, de dédouaner le consommateur d'une culpabilité quelle qu'elle soit ou d'une crainte de se faire verbaliser. J'ai échangé avec les commerçants de la Corrèze, avec madame la préfète, l'une des commerçantes ne disposait pas d'un terminal de paiement mobile et elle m'a confirmé qu'on pouvait payer à l'intérieur de la boutique sur le terminal de paiement fixe. La première question que je lui ai posée immédiatement, je lui ai dit « Oui, mais à ce moment-là, le client peut être verbalisable. » Elle me dit « Non, nous avons averti les services de gendarmerie et de police qu'a priori, ils acceptaient à partir du moment où vous avez l'attestation qui, évidemment, correspond à votre déplacement et sans déborder trois heures pour faire une course, c'est une évidence. » Il y a quelque chose à travailler là-dessus pour qu'on rassure l'ensemble des consommateurs. La question qui se pose aujourd'hui est-ce que tout le monde est bien au courant de tout ça ? C'est à nous sans doute de faire remonter ce type d'informations. Bon, je vois Raphaël qui dit non. Donc Raphaël, il y a un certain nombre d'articles qui sont arrivés cette semaine sur la presse et mes interventions télévisées qui ont précisé ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut avoir une solidarité en ce moment entre vous, dans les rues, dans les différentes rues, d'avoir des relais d'informations de ce type. Car j'ai encore croisé ce matin en traversant la ville à pied des gens qui sont en situation de grande détresse et qui pleurent tout simplement parce qu'elles n'ont pas l'habitude des réseaux sociaux. Ça les effraie de se former là-dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous accompagnons cette détresse aussi. Donc l'échange que nous avons eu aujourd'hui me paraît extrêmement important. Nous allons le renouveler bien sûr lundi. Peut-être qu'on peut aller plus loin encore sur l'accompagnement. Comme le disait Samuel tout à l'heure, les chambres de commerce sont entièrement mobilisées sur le numérique aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faudra basculer pour ceux qui n'y sont pas vers ce nouvel outil. Il ne vous permettra pas évidemment de combler le chiffre d'affaires que vous auriez pu avoir sur cette période de Noël. Tout n'est pas perdu encore. Il faut rester optimiste. Mais je crois qu'au moins, c'est le fait d'exister sur ces réseaux. Je pense que Corinne nous a démontré qu'il y avait des possibilités de faire vivre son site, de faire vivre un Facebook et d'avoir envie d'acheter chez elle comme le fait Alexandra et d'autres. Donc je pense que là-dessus, il faudra basculer vers cet outil, vous acculturez à cet outil. Nous n'aurons pas le temps matériel sans doute de mettre en œuvre tout de suite les plateformes qui vont bien dans une forme d'immédiateté. Mais je crois qu'on aura la possibilité de vous accompagner là-dessus, soit par des tutos, soit pourquoi pas avec d'autres ateliers de ce type, car il faudra tendre vers ce nouveau modèle qui est un modèle, je le rappelle, de complément, mais qui n'est pas le modèle principal. Votre modèle principal, c'est que vous êtes des commerçants avec un contact direct, un cœur de métier de contact et de conseil. Donc, ce n'est pas la solution miracle, mais aujourd'hui, il va falloir y aller. Donc, je pense que l'ensemble des chambres sont mobilisées là-dessus, les nôtres en particulier, et vous avez la chance d'avoir deux chambres très proches l'une de l'autre et déjà avec des services numériques très avancés entre Samuel et Stéphanie. Donc, profitez de cette opportunité pour nous rejoindre et n'hésitez pas à nous appeler sur ce numéro unique qui était déjà en circulation lors du premier confinement. Moi, je vous remercie, c'est une première étape, nous en aurons sans doute d'autres. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que vous puissiez rouvrir le plus rapidement possible, même si aujourd'hui, les informations ne sont pas très bonnes sur l'évolution, bien sûr, du point de vue sanitaire. Mais votre job, votre cœur de métier, c'est évidemment votre présence dans vos boutiques en conseil de vos clients. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci, Présidente. Peut-être, Président, chez nous, juste pour rappeler peut-être lundi, on a un autre moment, Corée-Sordogne, encore une fois. Françoise a très bien conclu la réunion. Je trouve que c'était très intéressant comme elle parlait de solidarité et de communication commune. N'hésitez pas à dire à vos collègues qu'une nouvelle réunion de ce même type aura lieu lundi prochain à 15h. Et comme l'a dit François, je crois qu'on va multiplier ce type d'initiative pendant les jours à venir parce qu'on a un peu de temps malheureusement devant nous. Donc, on va multiplier ce genre d'initiative pour garder au moins le lien entre nous et cette efficacité. Bonne après-midi à toutes et à tous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée. On a décalé un petit peu. On est sorti un peu de l'horaire. Ça va ? Oui, ça devrait aller. Vous en voulez pas trop ? On a pu se parler sans masque en plus. Finalement, c'est pas mal. Je termine la session. Merci à tous. Au revoir. Bye bye.